Des sentiers bordés d'Eucalyptus, une île paisible. Florence Artaud a choisi d'être inhumée ici, auprès de son frère, sur l'île Sainte-Marguerite. La mer, la voile, la nature, ici c'est très nature, donc je pense que ça leur correspond tout à fait. Elle sera là avec son frère déjà, d'une part, et puis Tordodexine d'âme qui aimait beaucoup la mer, entre autres. Donc ici sur l'île, c'est très très bien pour elle qu'elle soit enterrée ici de toute façon. Le cimetière, à l'abri des touristes, ne compte pas plus d'une quarantaine de tombes. Les enterrements y sont très rares, les autorisations limitées. C'est un grand privilège parce qu'en principe ne sont enterrés dans ce cimetière communal que quelques Canois, quelques personnes qui ont vécu sur l'île. C'est très émouvant je pense de penser qu'elle a choisi cette île parce qu'elle était parisienne en fait à l'origine. Parisienne, mais ici tout le monde connaissait la famille Artaud, l'ancien maire de Cannes, se souvient d'une femme très forte. C'est une fille qui avait une admiration, tout le monde avait une admiration folle pour elle. Parait-il, même les hommes qui partaient avec elle avaient peur un peu. Dans la mesure où elle était tellement courageuse, je disais comment ça va se passer. La famille de Florence Artaud attend le rapatriement de la dépouille. Une cérémonie religieuse sera organisée à Paris ainsi qu'un hommage en mer.